Aujourd'hui, c'est mon premier jour. On m'a dit, tu verras, c'est pas évident le premier jour. Faut prendre ses repères, le rythme est soutenu. Quand tu démarres un nouveau job, c'est de l'enfer. Tiens, va gérer le camion. Pour être franc, moi j'ai trop hâte. Je me suis même réveillé une heure plus tôt ce matin, c'est dire. Aujourd'hui, c'est mon premier jour et je me sens prêt. Pourtant, c'était pas gagné d'avance. A l'époque, aucun métier m'intéressait. Quand on me demandait, tu veux faire quoi plus tard ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Je répliquais, je sais pas. Et franchement, c'était vrai. D'ailleurs, ça a longtemps angoissé mes parents. C'était devenu le sujet principal. La source de dispute numéro 1. J'en pouvais plus. Je me souviens avoir longuement hésité avant de choisir ma formation. Bref, heureusement que je suis rentré en MFR et découvert l'alternance. Tout de suite, ça a calmé les tensions à la maison. Et c'est là que j'ai rencontré Pascal, mon maître de stage. L'étalage, c'est très important. Là, c'est tout ce qui est fruit, d'accord ? Il faut toujours que ce soit rangé au même endroit parce que les clients ont des habitudes. Là-bas, tu as les oranges. Toutes les pommes là-bas, après les melons, les poires, les prunes, les petits fruits devant la caisse. Il faut toujours que ce soit hyper bien rangé, hyper bien présenté. Bon, alors là, les clients vont arriver. Et la première chose qu'on fait quand les clients arrivent, on met son tablier. Et voilà, là, tu vois, derrière toutes les étiquettes, il y a des codes, ok ? Les codes sont répertoriés ici. Donc, tu prends ton sachet. Bonjour à l'endroit. Bonjour madame, vous voulez quoi ? Les poires, très bien. Tu prends les poires. Tu ouvres bien le sachet comme ça. Alors, le métier te plaît ? C'est hyper chouette. C'est tout un monde, en fait. C'est hyper cool. Ça pique un peu le matin au début, hein ? Ouais, ça pique un peu. Mais je pense que c'est comme tout. Je vais m'habituer et puis ça va roulir. Bien sûr, tu vas t'y faire, tu vas t'y faire. Dis, je me posais une question depuis tout à l'heure. Tes fruits, tes légumes, tu les trouves où, en fait ? J'achète un semi-grossiste qui lui-même va acheter toutes les deux semaines un grossiste à Lyon et là, je négocie, tu vois. C'est du théâtre, hein. On négocie les prix. Tu vas essayer ? Ah bah carrément. Bah je t'emmène. Alors là, je vais te présenter mon mini-ringis à moi. Alors, tu vas voir, c'est là qu'on négocie les prix. Je te cache pas que c'est du sport. Je vais te présenter François qui est le fils d'un vieux pote à moi. Et puis voilà, tu observes. Allo François. Salut Pascal. Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va. Bon, je te demande. Alors, elle vieux. Écoute, ça va, tranquille. Réviens. En retraite à la pêche. Ouais, c'est ça. En retraite à la pêche. Je te présente Étienne. Étienne. Enchanté. Il vient d'arriver dans la boîte. Il apprend un métier. Super. Qu'est-ce que t'as de beau ? Eh bah, le meilleur, non ? Le meilleur prix ? Le meilleur au meilleur métier. Voilà. Voilà comment on peut parler. Mieux que ton père, mieux. Ok, on a le velan, là. C'est la fin de saison. Le velan, ça, ça part. Ouais, c'est du bon endroit. Il y a New York Weekend, celui-là. Ouais, c'est beau. Tu peux en faire combien tu mets ? Je te mets 2,40 après, ça. Je m'en mets 3. Allez. Ta fille, là, tu vas faire ton mieux. Il y a 5,50, ça. Extra. Tu m'en mets 2. La plus, j'en veux pas. Mirabel, j'en veux pas. Nouvelle récolte, comme quoi ? Non, je l'attends. Je pensais pas apprendre autant d'une personne, pour dire vrai. Je pensais pas pouvoir aimer autant un métier, d'ailleurs. Avec du recul, jamais j'aurais imaginé être si tôt dans le monde du travail. Faire comme mes parents, bosser et gagner ma vie. Ce qui me plaisait avant, c'était voir mes potes, scroller Instagram, TikTok et Snapchat, aller au stade. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail et je suis prêt. Prêt à appliquer les bons gestes, à employer les bons termes, à prendre les bonnes décisions, à agir, anticiper, résoudre. Bien sûr, tout ça, je le dois au MFR et son alternance. Mais surtout à Pascal. Pascal m'a fait confiance. Il m'a rassuré. Il m'a armé. Avec lui, j'ai ri, appris et même pleuré, parfois. Je me souviens qu'entre deux tâches, on a discuté plus d'une heure de mes problèmes. Il s'est confié sur ses doutes, lui aussi, à mon âge. D'ailleurs, j'ai compris après que c'était un moyen pour m'ouvrir les yeux et relativiser. Malin le Pascal. En vrai, pour moi, il a été bien plus qu'un maître de stage. Il a été un repère, un mentor, un guide même. La garantie de réussir ma vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est mon premier jour, sans Pascal. Et j'ai envie qu'il soit fier de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada